L'idée de l'étude que nous avons commandée au cabinet à Técœurnais, les visages de la précarité en France, bousculons les idées reçues, c'est finalement de remettre un petit peu de l'humain derrière les chiffres qu'on connaît. Ce sont les statistiques INSEE, il y a en France 8,2 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous on s'est dit, c'est qui finalement ces 8 millions ? Et c'est là qu'on se rencontre avec beaucoup de tristesse et un petit peu d'effroi, qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y a un million d'enfants en dessous du seuil de pauvreté en France, qu'il y a des jeunes diplômés, diplômés de l'enseignement supérieur. Le diplôme n'est malheureusement plus une garantie à la lutte contre l'exclusion. C'est un constat assez frappant. Malheureusement ces chiffres augmentent de jour en jour et l'État, comme nous le disions, se désengage un petit peu de l'action Solidarité en France. Et c'est vraiment la mission des entreprises d'essayer de combler ce trouble. On a énormément de familles jeunes, également des familles monoparentales, des personnes qui viennent de perdre leur emploi, également une ou deux personnes retraitées. L'étude est très pertinente parce qu'elle met des visages en face des chiffres et je pense que tant qu'on n'a pas un visage en face d'un chiffre, on a du mal. Alors moi, c'est mon quotidien la précarité parce que je vis dans un territoire où il y a 40% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, il faut imaginer que s'il n'y a pas le repas avec la cantine gratuite, c'est le seul repas que vont faire les enfants dans la journée. S'il n'y a pas les vêtements proposés par le Secours populaire ou le livre offert à Noël, il n'y a pas de bien culturel, il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'éducation. Et ces familles-là, elles ont aussi envie de vivre dans la dignité et de s'en sortir. Ce qui est très très émouvant dans ce documentaire, c'est de voir des gens souriant, parlant, heureux et partageant leur vécu. On voit dans ce documentaire des gens debout et fiers de l'être. Et quand on sait la situation de certains d'entre eux, ça réchauffe le cœur.